Bon, bonjour Blandine. Bonjour Jean-Pierre. Je suis super content que tu aies accepté de partager ce moment avec nous. Alors quand je dis avec nous, c'est avec tous ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne Yoga et Concar. Et que je salue. Voilà. Donc on va parler de quoi ? On va parler de toi, Blandine Calais-Germain. On va parler de yoga, d'anatomie, et puis d'anatomie et de yoga. Et puis peut-être qu'on fera une deuxième vidéo après pour parler encore de plein d'autres choses. D'accord. Très bien. Générique. Bon, première chose, on va peut-être nous replacer dans le contexte. Donc on est ici à Paris, chez toi. Oui. Alors t'habites pas ici, mais c'est ton espace de travail. J'ai la chance maintenant d'avoir un lieu qui prolonge mon travail sur Paris, qui a été un souhait pendant des années et qui s'est réalisé là depuis quelques années. C'est très très important pour pouvoir avoir en un lieu et le matériel et tout l'ensemble des documents dont on se sert. Et le travail des enseignants, qui est du pôle, qui sont rassemblés dans une seule salle. Ça c'est merveilleux. Oui. Et donc c'est un stage, cette fois-ci c'est un stage de yoga et de moelle épinière. Oui. C'est juste un stage par une quantité d'autres qui traitent du yoga. Voilà. Alors le département yoga d'anatomie pour le mouvement existe depuis très longtemps, puisque depuis le début, depuis presque 40 ans, il y a toujours eu des personnes du yoga qui sont venues dans mes cours. D'abord dans mes cours, c'était des cours simplement de deux ou trois heures, quand j'habitais encore Paris. Et ils sont venus après dans les stages que je donnais à Paris, mais aussi dans le sud de la France où j'habite, et aussi un peu partout des fédérations de yoga me demandaient. Et donc j'ai eu une très longue habitude de travailler avec les gens du yoga, même si personnellement, je ne suis pas issue du yoga dans ma formation corporelle, puisque je suis danseuse contemporaine. C'est ça. Donc si tu devais maintenant te présenter. Me présenter. Tu ferais comment ? Te présenter et montrer comment tout ce trajet a pu aboutir au yoga en particulier. Au yoga, oui. Donc au départ, je suis danseuse et professeure de danse. Et je suis devenue kinésithérapeute par intérêt pour la connaissance du corps plus scientifique et plus thérapeutique. Ça a été quelque chose que j'ai vécu à peu près à 30 ans. Et à partir de cette double formation, j'ai souhaité créer progressivement un enseignement de l'anatomie destiné aux gens qui bougent. Donc sont venus dans ces cours des personnes vraiment de tous les milieux du mouvement, aussi bien des circassiens, des sages-femmes, des musiciens, des médecins, des kinésithérapeutes, des confrères donc, des consoeurs. Et en fait, sont venus aussi beaucoup, depuis le début, les gens du yoga qui avaient souvent une interrogation sur comment gérer les postures pour ne pas se blesser, ou bien pour optimiser certains équilibres ou certains assouplissements qu'on rencontre dans le yoga. Et progressivement, c'est créer un département qui a existé d'abord sous une forme un peu rare, une fois par an. Il y avait un stage ciblé yoga. Et depuis sept ou huit ans, il y a un département entier qui est consacré à l'anatomie pour le yoga et dans lequel il y a maintenant, je crois, 12 stages différents. Ce sont des modules de trois jours, dix huit heures, qui permettent de faire le tour d'une question comme qu'en est-il de la hanche dans le yoga ? Qu'en est-il de la colonne vertébrale et de ses mobilités dans le yoga ? Qu'en est-il de l'anatomie concernant le pranayama ? Toutes les pratiques du pranayama peuvent être visitées par l'anatomie, c'est important, etc. Alors, il y a des stages qui sont très demandés, comme colonne vertébrale, bien sûr. C'est un stage qui est donné souvent. Et ici, nous sommes dans un stage beaucoup plus rare. Moi, l'épinière, on le donne une fois tous les deux ans à peu près, parce que c'est un stage un peu plus pointu, même si les personnes qui sont dans le cours se rendent compte qu'il est très important de savoir que dans la colonne vertébrale, eh bien, nous avons une partie du système nerveux central qui s'appelle la moelle épinière. Voilà. Alors, moi, je le sais, je viens depuis maintenant trois ans régulièrement à l'épinière et il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on trouve ici quelque chose qu'on ne trouve à mes yeux nulle part ailleurs. Parce que l'anatomie, même si on n'a pas étudié soi-même l'anatomie, on voit ça comme quelque chose d'assez rébarbatif. Il y a un obstacle à vouloir découvrir l'anatomie, parce que ça devient vite touffu et compliqué. Et avec toi, on découvre l'anatomie d'une manière joyeuse. Et surtout avec un sens pédagogique, mais qui est incroyable. On part de petites choses, de choses simples. Et au fur et à mesure, on construit l'édifice et fin du stage, on se retrouve avec des notions qui sont très complexes, parce que l'anatomie est complexe, et qu'on comprend et qu'on peut analyser. Et d'où vient ce... Alors il y a plusieurs réponses. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'un stage permette aux gens de transformer quelque chose dans leur vie, à partir de l'anatomie, et qui est comme un avant, un après, et que ce soit dans un sens qui leur fasse du bien. Donc ça me paraît très important, c'est quelque chose qui me mène tout au long du stage, d'essayer de rendre les données accessibles et surtout qu'elles soient applicables, appliquées dans le mouvement. Même si c'est le mouvement enseigné, c'est pas toujours directement du yoga. Ce matin, nous avons fait une séance un peu hybride entre yoga et mouvement didactique. C'était pour comprendre une notion, le fait que pour protéger la moelle pépinière, eh bien il fallait absolument, par moment, savoir rendre le corps très compact et le protéger par un côté très groupé. Et ça, je sais, étant kinésithérapeute, que c'est un cadeau de recevoir cette information. Ça change toute la vie. Et alors comment faire pour que toute l'anatomie du stage convergent vers cette notion que je veux faire advenir. Alors ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose, c'est que j'ai eu la chance de faire mes études en école Montessori. Et donc, je suis marquée par l'empreinte de Maria Montessori de très longtemps. Et en classe Montessori, on étudie tout à partir d'entrées, ce qu'on appelle des entrées sensorielles, c'est-à-dire, et l'anatomie s'y prête complètement, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, beaucoup manipuler des moulages, compléter des illustrations. Oui, on dessine, on colorie. On dessine, on colorie. On colorie, ça veut pas dire qu'on fait du travail de classe maternelle, puisque ce qu'on colorie, c'est absolument pas n'importe quoi. Ce sont certains endroits du dessin qui permettent de repérer des structures et qui permettent de faire ça sans du tout s'ennuyer. Avec des couleurs, on voit bien les contrastes. Oui, la couleur, pour beaucoup de gens, c'est très nourrissant. Exactement. Et ça permet, en feuilletant des planches qu'on a coloriées les unes après les autres, de créer une perspective de lecture qui fait que, ah, tout d'un coup, ça donne du sens, quoi. Tout à fait. Mais, bon, il faut dire aussi, tu vas beaucoup plus loin. Parce que, juste une chose, hier. Oui. Hier, tu nous as fait faire une chorégraphie de la danse. Non, c'est vrai. Oui, oui. C'était, on était des ions, des ions de potassium et de sodium. Nous étions des ions de potassium-sodium. Voilà, on rentrait dans, on traversait la membrane cellulaire, on sortait de la membrane cellulaire. Oui, oui. On faisait tout ça. D'ailleurs, ça a pris un certain temps pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Ça nous a fait bien rire. Tout ça pour nous faire intégrer comment se, comment voyage l'influx nerveux dans la cellule et entre les cellules. Que l'influx nerveux, ce n'est pas un déplacement de matière, mais que c'est le déplacement d'une onde de dépolarisation. C'est une notion compliquée de comprendre ça. Oui, oui, mais ça, c'est formidable parce qu'une fois qu'on a dansé sur ça, en plus, ça nous a fait mettre de la musique parce qu'il y a des musiciens qui se sont mis au piano. Voilà. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on trouve ici. Mais ça, pour le coup, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Parce qu'on imagine, spontanément, on imagine les outils pédagogiques, les moulages anatomiques, les planches, les dessins, mais commencer à danser ou commencer à apporter le mouvement au sol en prenant des apports très divers en dehors du yoga pour nous faire intégrer des notions qui sont propres à nos postures. Ça, c'est ton talent. Oui, oui. Donc, il y a des pratiques de mouvement qui sont pour revisiter le yoga lui-même. Donc là, on est dans les postures elles-mêmes. Mais il y a des pratiques de mouvement que j'appelle quelquefois des pratiques, excusez-moi le mot un peu savant, didactiques, qui sont plus pour comprendre une notion en la passant dans son corps. Parce que ce que tu as compris dans ton corps, tu ne le comprendras nulle part ailleurs. Et ça, c'est un proverbe, un don. Ah, ok. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que tout ça, c'est ce que tu nous apportes au niveau de la pédagogie et de la joie de participer aux sciences. Mais depuis que je viens, moi, j'ai découvert ici encore autre chose. Peut-être que tu ne le sais pas. C'est qu'on apprend beaucoup pendant le moment du partage et de l'enseignement. Mais on apprend aussi beaucoup en dehors, dans des échanges, quand on mange. Pourquoi ? Parce qu'ici sont rassemblés des gens venus de l'univers du yoga. Qui est très divers. De toutes les directions. C'est ici que moi, j'ai découvert la grande variété des écoles, des sensibilités. Alors, on ne s'entend pas toujours les uns et les autres. Oui, quelquefois, il y a de la bagarre. Non, pas de la bagarre. Non, mais c'est ça. Il y a vraiment des échanges qui sont... L'anatomie est quelque part le... Non, c'est ça. L'anatomie est le socle commun. Et puis autour de ça, on a tous des avis différents parce qu'on nous a repris ceci, cela. Et ça, c'est une communauté que tu es en train de créer aussi autour de toi. En fait, parce que dans le yoga, on est assez cloisonné. Et ici, on a comme un thème où on peut se rassembler. Un peu comme une sangha. Un lieu où avec un socle commun, on peut échanger. Et puis se découvrir. Ça, c'est tout ce que je peux désirer. Super. Merci. J'aimerais aussi que tu nous parles de... Puisqu'on parle de l'anatomie et du yoga, maintenant, cette formation est devenue diplômante. C'est devenu Anatome Yoga. Elle a pris ce qu'on appelle un nom de marque. Et ça a été suite... Donc, Anatomie Yoga, c'est une très longue histoire. C'est presque 40 ans. Mais le fait qu'il y ait un cursus diplômant, c'est assez récent. Et c'est à la demande d'enseignants en yoga qui avaient suivi des formations nombreuses et qui souhaitaient avoir une reconnaissance, disons, plus officielle, plus validée. Alors, c'est un parcours, quand les gens s'y engagent, qui est beaucoup plus que simplement faire un stage ici, un stage là, un stage par an, etc. On propose aux personnes de faire cinq stages non, entre guillemets, obligatoires, qui sont le socle, et de faire des stages optionnels. Mais parmi les stages optionnels, il y a des stages de yoga, comme moi, l'épinière, qui fait partie des stages optionnels. Et il y a aussi des stages d'anatomie palpatoire, pour apprendre à repérer l'anatomie autrement que simplement dans l'analyse du mouvement ou sur des planches. Et aussi des stages d'analyse du mouvement. Ça, c'est un département qui me tient beaucoup à cœur. C'est d'acquérir, à la vitesse qu'on peut, des éléments pour comprendre et lire en temps réel le mouvement qui se déroule. Et ça, quand un enseignant au yoga, en voyant quelqu'un qui travaille, est capable de lire le mouvement qui se déroule, c'est immense. Parce que ça lui permet de construire des réponses plus adéquates, ça lui permet d'accorder l'anatomie avec cette réponse. Ça lui permet de comprendre aussi que ce que vit la personne, c'est pas toujours ce qui se vit dans son propre corps à lui. Donc de prendre à la fois une distance pédagogique, qui est souvent intéressante. Donc voilà, anatomie pour le mouvement, le cursus diplômant. Il y a même dans ce cursus des évaluations avec des moments d'interrogation. Un mémoire. Et un mémoire en fin de parcours. C'est-à-dire que les personnes vont passer entre six mois et un an à compiler, à chercher, à développer une thématique, chercher un sujet, l'enrichir, le rédiger. Alors souvent, moi je suis là derrière parce que c'est pas toujours évident. Pour aider. Et puis oui, tout à fait, pour dire, ben là, tel document, il serait peut-être bienvenu, ou enrichir tel chapitre ou tel paragraphe, etc. Et tous les ans, au mois de juin, il y a un stage diplômant, où principalement, nous échangeons les mémoires qui ont été faites dans l'année. C'est toujours un très grand moment. C'est un magnifique partage. Et donc sur le yoga, tu as publié beaucoup de livres, mais sur le yoga, tu as publié récemment. Alors sur le yoga, j'ai publié il y a un an, un livre, qui n'est pas une méthode de yoga, mais qui est un premier livre, parce que c'est le début d'une collection. C'est ça que j'allais te demander, parce qu'il est marqué « Anatomie pour le yoga », mais là, en petit, c'est marqué « Muscles et yoga ». Voilà, « Muscles et yoga ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir 10 ou 15 qui vont suivre. Je me suis attelée, c'est-à-dire que j'ai souhaité que les personnes qui pratiquent puissent faire la différence entre tous les rôles des muscles au sein d'une séance. Dans certaines postures, on demande aux muscles d'être longs, donc on est plus dans un processus d'assouplissement. Dans certaines postures, on demande aux muscles d'être forts. Il y a des postures de yoga qui ne demandent que de la force et pas du tout de la souplesse. Ça peut paraître très douloureux, mais si, c'est vrai. Et il y a des postures qui demandent les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois de la souplesse à certains endroits pour que la force puisse s'exprimer à d'autres endroits, etc. Donc, j'ai développé ça dans un livre qui explore ces différents rôles des muscles dans les postures, justement à travers un voyage dans les postures. Ces postures ne sont ni par ordre de difficulté, ni par ordre chronologique dans une séance. Non, c'est un voyage dans le jardin des postures. Pour moi, le yoga, c'est un grand jardin où beaucoup de postures se complètent, ont des postures satellites, il y a des grandes familles, comme on dit quelques fois. Et donc là, j'ai souhaité qu'il y ait un regard neuf sur le rôle précis des muscles à l'intérieur d'une séance. Et sur ce sujet, d'ailleurs, il y a un stage qui s'appelle « Les muscles ». On l'examine, la même chose, voilà. Parce qu'un livre, c'est une chose, et c'est très bien que les livres existent, mais un stage, c'est aussi un moment avec du vécu, du partage, du zoom sur… On ressent ça à l'intérieur de toi. C'est complètement différent. On est aidé par les autres également. Oui, et je suis très touchée, Jean-Pierre, que tu sois venu dans les stages avec ton savoir-faire de kinésithérapeute. Mais quelquefois, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans ces stages puisqu'il connaît déjà tout ça ? » Oui, oui, je connais les planches anatomies. Voilà. Je connais aussi les personnes qui sont en souffrance parce qu'elles n'ont pas de vie particulière. Mais ce que je ne connaissais pas, c'était tout ce que tu apportes pour un cours sain. Oui, voilà. C'est vrai qu'en kinésithérapie, on étudie beaucoup l'anatomie par rapport au corps des pathologies. Et ça, c'est une première chose. Et puis, je connais un peu le corps des autres pour les manipuler. Oui. Mais le mien, tu me l'as fait découvrir de mille manières par les exercices au sol, la respiration, etc. Et là, je me suis découvert avec cet éclairage de l'anatomie. Donc, en fait, ça a été super. Vraiment. Et puis, je continue encore. Je reviens encore quelques fois. Très bien. Donc, ça, c'était une première vidéo parce qu'on n'a parlé que d'un petit, une petite partie de l'univers de Blandine. Et on se quitte maintenant, mais une autre vidéo va être publiée où on va parler de tout le reste. Très bien. Bye bye les amis. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501